La pandémie du Covid-19, un challenge pour les transports publics en Côte d'Ivoire. A Abidjan, la capitale économique du pays, la SOTRA, Société des transports abidjanais, est confrontée au défi de la rentabilité face à la crise sanitaire. La compagnie publique applique les mesures barrières édictées par le gouvernement à tous les passagers. Il a été question d'exiger le port des masques pour tout le monde, de faire respecter la distanciation sociale. Nous avons pris des mesures pour faire des marquages au sol, pour permettre à nos clients de respecter ces dites mesures. Et ensuite, exiger que tout client qui devait monter à l'intérieur des autobus devait se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Et aussi, à l'intérieur, nous avons déposé du gel pour ceux qui éventuellement échapperaient, comme on appelle, au nettoyage des mains avant la montée. Les mesures appliquées par la SOTRA sont approuvées par les usagers des transports publics, même quand cela cause des retards. Lorsque tu attends le bus, il y a un nombre de personnes qui doivent monter dans le bus. Tu as oublié d'attendre le prochain, si le prochain atteint son quota, tu as oublié d'attendre. Il y a ces inconvénients, donc je déplore un peu. Les chauffeurs, vraiment, veillent à ce que les mains soient sur nos visages jusqu'à ce qu'on arrive. Vraiment, c'est une très, très, très bonne mesure. Les bus ne sont pas surchargés. Il y a le respect de la distanciation sociale. Et on ne sait jamais s'il y a un cas qui se déclarait dans le bus. Nous serons protégés. À rappel, la SOTRA transportait plus de 800 000 passagers par jour avant la survenue de la pandémie du coronavirus et la limitation de la capacité d'accueil de ce bus à 45 personnes. Pour prévenir la propagation du Covid-19, les 1 200 autobus de la SOTRA sont désinfectés systématiquement tous les soirs après le service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada